lancé. Ah, merci à toi. Tu as la parole Marc. D'accord, merci. Bon ben bonjour à tous. Merci d'être là en virtuel avec le confinement. L'idée aujourd'hui, c'est que je voulais vous présenter des travaux de ma thèse que j'ai soutenue il y a un an et qui du coup parlent d'hétérogéneté spatiale de milieu méditerranéen, de Garrigue et comment on la caractérise à partir d'images aériennes et d'images satellites. Donc jusqu'à présent, j'ai plutôt fait des présentations à des télédétecteurs. Donc j'ai adapté et j'espère que ce sera didactique et qu'on va pouvoir échanger à l'issue de la présentation. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte ou pourquoi ma thèse en fait. Sur les enjeux très généraux, c'est le constat que la biodiversité décline à un rythme sans précédent avec des extinctions qui sont bien supérieures à ce qu'on pouvait observer auparavant et des extinctions qui sont causées par des activités humaines, d'agriculture ou d'urbanisation. Et notamment, ces activités entraînent, entre autres, l'homogénéisation des paysages, donc agricoles ou bien forestiers, ce qui entraîne une perte d'habitat, une perte de fonctionnement de ces écosystèmes et donc qui naît à la biodiversité. Et donc, de manière plus générale, c'est l'idée que l'hétérogénéité spatiale, c'est une composante essentielle de la biodiversité et qu'elle est fondamentale pour comprendre les patrons et processus écologiques. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse parce que c'est une porte d'entrée vers cette compréhension-là. Donc, si on caractérise l'hétérogénéité, alors on est capable de suivre la biodiversité. Donc, c'est dans cette problématique très générale que s'inscrivait ma thèse. L'idée, c'était de trouver un moyen de caractériser l'hétérogénéité spatiale dans l'idée d'un suivi opérationnel de la biodiversité. Maintenant, je précise un petit peu de quelle hétérogénéité je parlais dans ma thèse. Alors, je m'intéressais bien sûr aux différentes composantes de l'hétérogénéité, aussi bien l'hétérogénéité de composition, donc où on s'intéresse à la proportion de certaines classes d'intérêts dans le paysage, donc avec une hétérogénéité de composition qui peut être faible avec un faible nombre de classes et plus importante avec un nombre plus important de classes, et aussi à la configuration spatiale de ces strates dans l'espace. C'est-à-dire que même avec un nombre faible de classes, on peut avoir une forte hétérogénéité de configuration et a fortiori, on peut avoir une forte hétérogénéité de configuration et de composition. Donc, ces deux aspects auxquels je faisais attention pendant ma thèse, il fallait bien caractériser les deux. Donc, si l'hétérogénéité spatiale, il y a de la composition, il y a de la configuration, on l'a vu, ça mesure des classes, donc elle se définit par une résolution thématique, par exemple ici je parle des strates de végétation, et elle se mesure à une échelle spatiale. Mais surtout, moi ce qui me tenait à cœur, c'est que l'hétérogénéité spatiale, l'idée c'est qu'elle est toujours reliée à une problématique écologique, c'est-à-dire que mesurer l'hétérogénéité pour mesurer l'hétérogénéité, on peut le faire, mais ça ne sert à rien si ça ne répond pas à des questions. Et donc moi, mes questions, elles sont liées au milieu méditerranéen de Garrigue. Pourquoi ces milieux-là ? Parce que tout d'abord, c'est un hotspot de biodiversité. On y trouve 10 % de la richesse spécifique florale mondiale, trois quarts des espèces d'insectes d'Europe qui y sont présentes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette biodiversité, elle est liée à une forte hétérogénéité. Voilà pourquoi les milieux de Garrigue et en quoi ils sont hétérogènes. Eh bien, c'est une mosaïque paysagère hétérogène par rapport à quatre strates d'intérêt, des lignes hauts, des lignes bas, de l'herbe et du sol nu qui caractérisent notre mosaïque paysagère. Et donc, ils sont des marqueurs d'enfrichement, des marqueurs d'état de conservation de ces habitats. Ici, je vous ai mis quelques images aériennes avec une résolution spatiale de 50 cm. Là, c'est des données en infrarouge couleur. C'est pour ça que la végétation apparaît en rouge. Et donc, l'idée, c'est qu'on a bien une variabilité des structures rencontrées. On a par exemple à gauche des pelouses avec différentes densités de génévriers qui sont liées à des pressions de pâturage différentes. Au milieu, c'est également des buissons sur de la pelouse, mais c'est un autre type de buissons. C'est plutôt des chaînes carness. Donc, en haut, avec une colonisation qui est en cours, tandis qu'en bas, des structures plus agrégées, c'est une colonisation déjà établie. Et enfin, à droite, vers des stades d'enfrichement plus avancés, des stades forestiers plus avancés. On a plus de buissons et plus d'arbres. Donc, on a bien une hétérogénéité à une échelle très fine liée à ces quatre strates et qui, en fait, historiquement, est créée et entretenue par les activités humaines, pastoralisme, éco-buage, qui aujourd'hui déclinent. Et donc, il y a des enjeux au niveau de cette mosaïque paysagère. L'hétérogénéité spatiale pour les milieux méditerranéens, c'est une porte d'entrée vers des enjeux de conservation, des habitats naturels ouverts qui diminuent et des espèces qui sont associées, mais aussi pour la gestion des incendies, le pastoralisme et le patrimoine culturel. Donc, nous, on va chercher à caractériser cette hétérogénéité spatiale pour répondre à ces enjeux qui sont liés à nos quatre strates d'intérêt. Par ailleurs, on est dans un contexte où on a des données d'observation de la Terre qui sont de plus en plus croissantes, avec des résolutions spatiales de plus en plus fines. Ce qui nous intéresse, puisqu'on a vu que l'hétérogénéité dans les milieux de Gareg a lieu à une échelle très fine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des acquisitions qui sont répétées dans le temps et donc, pour un suivi de la biodiversité dans le temps, c'est pas mal. Et donc, plus précisément, mes questions de recherche étaient liées à comment caractériser l'hétérogénéité spatiale avec des données d'observation de la Terre. Et forcément, ça entraîne des questions méthodologiques. Quels capteurs on utilise ? Satellites ? Aériens ? Quelle résolution spatiale ? Et surtout, quelles méthodes ? Donc là, après un petit peu cette introduction, je vais vous présenter quelles sont les méthodes qui jusqu'à présent étaient utilisées en télédétection pour caractériser l'hétérogénéité, leurs limites, et moi, quelle approche j'ai décidé de retenir pour essayer de répondre aux enjeux méditerranéens. Donc, comment faire pour caractériser l'hétérogénéité spatiale ? Il y a une première approche, que moi, j'appelle une approche qualitative, qui est assez basique. C'est l'idée que si, par exemple, on s'intéresse ici à la densité de buissons, et comment on peut la cartographier, on définit des classes de densité de buissons. On délimine des zones de buissons peu denses, voire très denses, comme ça, sur certaines parties de l'image. Comme on définit des ensembles, on peut utiliser des images avec une résolution un petit peu moins précise. Et l'idée, c'est qu'après, il y a un algorithme qui apprenne ça, et qui nous fasse des cartes directement de notre structure de végétation. On a défini des classes de structures. Ça, c'est une approche un petit peu basique. On définit nos densités de buissons dans l'image, on les classe, et du coup, on a directement une carte de densité de buissons. L'avantage, c'est que dans cette approche, on peut utiliser des données qui sont un petit peu moins précises. Par contre, on voit tout de suite qu'il y a une subjectivité dans la définition des classes, et que c'est une mesure qualitative. On n'a pas une mesure précise de notre densité de buissons. Pour un suivi opérationnel, ce n'est pas idéal. D'autres approches, c'est de se dire qu'on ne va non pas définir des classes de densité de buissons, mais on va directement cartographier ces buissons. Pareil, en faisant des zones d'entraînement, on obtient notre carte, et c'est cette carte qui va servir de données d'entrée. En définissant un voisinage, on peut calculer des métriques paysagères à la fois de composition et de configuration sur un voisinage donné. On définit nos strates dans l'image, on les classe, on a une carte de strates qui est notre entrée pour faire notre diagnostic, et on a notre hétérogénéité. L'avantage, c'est que ce sont des méthodes qui sont très utilisées. Elles sont faciles à implémenter parce qu'il y a déjà des logiciels qui existent, comme Fraxtat. C'est facile à interpréter puisque quand on a en calcul une densité de buissons, c'est une densité par rapport à quoi des buissons. En revanche, l'inconvénient, c'est que ce genre d'approche est sensible à la méthode de classification. Je ne me suis pas attardé sur les approches qu'on peut utiliser pour obtenir les cartes, mais il y en a plusieurs, et selon les approches qu'on peut utiliser, si à la fin, elle ne change pas énormément la précision de la carte, elle peut avoir une grosse influence sur les métriques paysagères calculées. Dans le cadre d'un suivi dans le temps, vu que ces métriques sont très sensibles à la méthode, encore une fois, ce n'est pas très idéal. Une autre approche, c'est de se dire qu'on ne va pas faire de discrétisation, on ne va pas faire de carte, on va directement travailler sur une image, et pour un voisinage considéré, on va calculer des indices de texture, donc on va analyser les dépendances spatiales dans un voisinage, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est homogène, est-ce qu'on a des motifs fins, grossiers, et on calcule les indices de texture. L'idée, c'est que derrière ces indices de texture, nous servent directement d'indicateurs d'hétérogénéité. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de classification, donc on a une méthode qui peut être reproduite dans le temps, et le gros inconvénient, c'est que forcément, c'est difficile à interpréter, c'est-à-dire que la rugosité, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de densité de buisson, en termes d'hétérogénéité de la pelouse, ce n'est pas facile. J'ai retenu ce genre d'approche parce qu'elle est stable dans le temps, et tout l'enjeu sera de calculer des indices qu'on va chercher à interpréter directement en termes d'hétérogénéité spatiale. Quels indices de texture on peut utiliser ? Je m'étais fixé plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il faut qu'il soit pertinent, c'est-à-dire qu'à la fin, on ait bien une caractérisation de la composition, de l'hétérogénéité de nos quatre strates d'intérêt. Il faut que ce soit des indices qui soient produits de manière non supervisée pour pouvoir être répétés dans le temps de manière fiable. Il faut qu'on en ait, si possible, pas beaucoup, qu'ils soient complémentaires pour qu'ils soient plus faciles à être utilisés. Il faut qu'ils soient interprétables par des non-experts. L'idée, c'est que ce ne soit pas forcément que des télédétecteurs qui puissent utiliser ces indices, mais des écologues ou des gestionnaires. Dans la liste des indices disponibles, il y en a pas mal qui auraient pu correspondre à la définition. Je ne vous fais pas le détail. La méthode que j'ai retenue, c'est la méthode photo pour Fourier Based Textural Ordination. Pourquoi je la choisis ? Parce qu'elle produit de manière non supervisée deux ou trois indices non corrélés et qui caractérisent la rugosité de l'image. Ça veut dire la présence, quantifier la finesse des motifs. Est-ce qu'on a une image avec des motifs fins ou qui se répètent beaucoup ou des motifs plus grossiers, plus espacés qui se répètent peu. Cette méthode, à la base, elle a été testée dans les milieux de Savanne, en Afrique centrale. Elle permet avec deux indices, on voit, c'est le plan avec les deux indices, d'ordonner les fenêtres selon un gradient de rugosité. Ça avait l'air intéressant d'essayer d'appliquer ça au milieu de Gary. Là, je vais vous présenter déjà les tests de l'approche sur le milieu méditerranéen à moi. Présentation du site d'études. On se trouve dans la Garigue Montpellier-Rennes, à 30 km du coup à l'ouest de Montpellier, dans la zone Natura 2000 des Montaigne de l'Amour et du Coast d'Omelas. Pourquoi ? Parce que c'est une des zones de Garigue les plus ininterrompues dans le département de l'Hérault et les mieux conservées. Du coup, c'était intéressant pour tester la méthode. On travaillait avec une résolution spatiale de 50 cm, puisqu'on a besoin d'une résolution spatiale fine pour caractériser notre hétérogénéité. Et donc, on a utilisé la baie de Horto qui sont des images aériennes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a appliqué la méthode. Sur notre image aérienne, on a calculé le NDVI. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le NDVI, c'est un indice qui est calculé à partir de certaines couleurs de l'image et qui surtout permet d'augmenter le contraste entre les strates de végétation. C'est pour ça qu'on le calcule. Et la première question qu'on se pose sur cette image, c'est est-ce qu'à l'instar de la méthode développée en Afrique, on peut retrouver ces fameux gradients de rugosité ? C'est un peu le point de départ. Donc, on calcule pour un fenêtrage donné. Du coup, on a différentes fenêtres avec différents éléments, différentes structures de végétation. L'analyse de texture, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle quantifie dans une fenêtre la finesse des motifs qui sont présents. Si on a beaucoup de motifs fins comme cette fenêtre, on va avoir un pic sur la part du motif, enfin les motifs fins qui expliquent cette fenêtre. Pour des motifs grossiers, on va avoir un pic plutôt vers des motifs grossiers. Donc, pour chaque fenêtre, grâce à cette analyse de texture qui est une transformée de Fourier, on va avoir des descripteurs pour chaque fenêtre. Et l'idée, c'est qu'ensuite, pour synthétiser toute cette information, on va faire une ACP pour la résumer et qui va surtout permettre d'ordonner là, encore une fois, nos fenêtres selon un gradient de rugosité. Donc, pour vérifier qu'on a bien des gradients de rugosité et comprendre la nature de l'information, je détaille un petit peu plus sur un schéma un peu plus épuré. Donc, on voit le premier axe, on a bien une opposition entre des motifs grossiers. Donc là, visiblement, une alternance de buissons et d'herbes vers des motifs plus fins. Donc, on va vers… et c'est des motifs qui sont liés à des motifs inter-strat. Et on a un deuxième axe, un deuxième indice de texture qui est relié à des motifs encore plus fins et qui, cette fois-ci, visiblement, sont liés à la texture de la canopée et donc plutôt à des motifs intra-strat. Donc, on voit que chaque fenêtre est positionnée au nom de ces deux gradients par rapport à leur part de motif. Mais on voit qu'il y a des fenêtres qui présentent les mêmes types de motifs mais qui, visiblement, n'ont pas la même structure de végétation. Donc, ce que j'ai fait par rapport à la méthode précédente, j'ai rajouté le NDVI moyen, c'est-à-dire que ces fenêtres qui ont les mêmes motifs mais en inversé, grâce au NDVI moyen, on peut permettre de les séparer. Donc, ça permet de séparer toutes les structures normalement de végétation. Donc, est-ce qu'on peut retrouver les gradients de rugosité ? Oui. Et en plus, on a rajouté un troisième indice pour permettre de séparer des fenêtres qui avaient les mêmes motifs présents mais pas la même structure. La question qui se pose après, c'est qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en termes d'hétérogénité spatiale ? Donc, pour faire ça, j'ai calculé l'hétérogénité pour avoir une référence. Donc, sur notre couche de NDVI, on a fait une carte des strates de végétation et en fait, j'ai calculé des métriques classiques avec FragStat, donc à la fois de composition, donc le pourcentage des différentes strates dans chaque fenêtre et un indice lié à la configuration. Enfin, j'en ai calculé plusieurs, mais ici je vous montre des résultats pour le Landscape Shape Index qui est une mesure plutôt liée à la fragmentation. Et la première question qui se pose avec ces références, est-ce qu'on a bien une relation entre notre texture et ses métriques ? C'est un premier point de départ. Donc, pour ça, on fait des modèles de régression entre les variables. On essaie de prédire, on essaie de voir si nos variables de texture plus le NDVI permettent d'expliquer les métriques. Donc, est-ce qu'il existe une relation ? Sur notre site d'étude, on a bien notre référence. Par exemple, le Landscape Shape Index qu'on spatialise sur toute la carte. Et voilà ce qu'on obtient quand on essaie de prédire cette Landscape Shape Index avec les indices de texture. Donc, on voit qu'on a un R2 de 0.71. Donc, au-delà de la valeur du 0.71, l'idée, c'est juste que maintenant, on sait qu'il y a bien une relation. La texture est bien liée à l'hétérogénéité. On ne connaît pas encore la nature de la relation, mais on sait qu'il y a un lien. Donc, il y a bien un lien. Maintenant, quel est-il ? Ce qui serait intéressant, c'est de bien comprendre nos indices de texture, comment ils interagissent. On ne veut plus simplement prédire, on veut savoir ce qu'ils signifient en termes d'hétérogénéité. Ici, c'est un plan avec le premier axe de texture et le NDVI moyen. Donc, en fait, le premier axe, il est relié à la fragmentation. Donc, par exemple, à gauche, avec des lignes bas plutôt agrégées vers des lignes bas de plus en plus fragmentées. Et ça, on observe en fait pour une plage de NDVI donnée. Mais si on regarde pour une autre plage de NDVI un peu plus élevée, on observe ce même gradient de fragmentation pour d'autres strates. Ici, pour la strate herbacée qui est agrégée à gauche et fragmentée à droite. Donc, premier axe lié à la fragmentation. On a pu l'interpréter. Le deuxième axe, quant à lui, on a vu, il était lié à des motifs fins. Et en fait, effectivement, on s'en doutait, mais c'est lié à la présence de lignes haut et justement à cette texture fine des lignes haut. Donc, est-ce qu'on peut interpréter ces indices de texture en termes d'hétérogénéité spatiale ? La réponse, c'est oui. Et donc, pour en remettre une petite couche, on a bien un axe qui permet de séparer les structures agrégées des structures fragmentées. En rajoutant le NDVI, on a permis d'autoriser de savoir à quelle strate se réfère cet axe de fragmentation. Et on a un troisième axe qui est lié à la dominance de lignes haut. Donc, avec trois indices, on a bien une information sur quatre strates de composition et de configuration. Et comme on a trois indices, ça donne envie de faire des compositions colorées. C'est-à-dire que plus une fenêtre sera fragmentée, plus on l'affichera en rouge. Plus elle aura un NDVI important, plus on l'affichera en vert. Et plus il y aura des lignes haut dans cette fenêtre, plus elle sera en bleu. Donc, on obtient une couleur pour un point. Et grâce à ça, on peut cartographier, on peut spatialiser nos indices. Par exemple, c'était ma zone test d'étude à gauche et les résultats de mes indices de texture. Donc, on voit que sur la moitié inférieure, ici, on a des zones, on avait dit rouge. C'est plutôt fragmenté. Et les nuances de rouge ou d'orange qu'on peut voir, ça signifie tout simplement que c'est un axe de fragmentation qui n'est pas lié à la même strate. Donc, on l'avait fait sur une zone test. Ensuite, je l'ai fait sur l'ensemble du cause d'Omelas. Et donc, on voit encore une fois qu'apparaît à une échelle plus large des zones fragmentées avec des zones qui le sont moins. Donc, on voit des zones géographiques avec des structures spatiales différentes. Donc, à large échelle, ça donne une information. Mais si on regarde aussi à une échelle plus fine, on voit que même sur des gradients subtils d'hétérogénéité, donc là, vous avez un gradient avec une carte de végétation entre ligne bas et de l'herbe. Le résultat avec nos indices spatialisés en couleurs et l'image originelle en dessous. Et en fait, on a un gradient de dominance entre ligne bas et ligne haut avec différentes fragmentations. Et chaque type de structure est caractérisé par une couleur différente. Donc, visuellement, c'est intéressant. Et puis, forcément, c'est des indices avec une valeur numérique qu'on peut utiliser ensuite derrière. Donc, si on reprend un peu les critères que j'avais choisis au préalable. Est-ce que ces indices, ils sont pertinents ? Oui, ils caractérisent bien l'hétérogénéité de composition et de configuration. Ils sont bien produits de manière non supervisée. On n'a pas besoin d'échantillons d'entraînement. Ils sont peu nombreux puisqu'on en a que trois et qu'ils fournissent des informations complémentaires. Et comme on a fait tout ce travail d'interprétation, ils sont interprétables par des mêmes experts. Ce n'est plus simplement un axe de texture. On a un axe de fragmentation, de dominance de ligne haut. Et avec un dernier axe qui renseigne la strate majoritaire. Par contre, je dis que c'est pertinent, mais au début de la présentation, j'avais quand même bien souligné que la caractérisation de l'hétérogénéité pour la caractérisation de l'hétérogénéité, ça ne servait pas à grand chose. Donc, on est à moitié satisfait de ce critère de pertinence. Il faudrait vérifier que ça serve bien à quelque chose et que ça répond à une problématique écologique. Donc, c'est la dernière partie de la présentation. Je vais vous présenter la validation de l'approche que j'ai retenue. J'avais souligné qu'il y avait plusieurs enjeux liés à l'hétérogénéité spatiale dans les milieux méditerranéens de Garrigue. Là, je vais m'intéresser à la conservation de la biodiversité et notamment à l'étude de la distribution spatiale d'espèces d'oiseaux. Ici, on a étudié quatre espèces d'oiseaux, la louette Lulu, la forêt de Pichou, le brumant hortelant et la pipite Roseline. Et plus particulièrement, dans cette présentation, je vais m'intéresser aux résultats liés à la louette Lulu. Donc, la louette Lulu, on sait que c'est une espèce qui aime bien un mélange justement des milieux semi-ouverts avec un peu de pelouse et un peu de buissons également. Ni que de la pelouse, ni que des buissons. Les questions de recherche qu'on se pose, c'est est-ce que les indices qu'on a développés permettent bien d'expliquer ou prédire la présence d'espèces d'oiseaux ? Ça permettrait de valider la pertinence de nos indices. Et puis, tant qu'à faire, on essaie de voir s'ils sont meilleurs que des indices qui sont plus classiques. Est-ce qu'ils ont une meilleure capacité prédictive ? Est-ce qu'ils permettent une meilleure interprétation des exigences écologiques de l'espèce ? Pour ce faire, il y a eu une campagne de points d'écoute, 290 points d'écoute, qui a été fait en 2012. C'est le comptage de la présence-absence pendant 10 minutes. C'est un travail de collaboration avec Aurélien Bénard du CEF, Clélia que vous connaissez, et Alexis Rondeau du Conservatoire des espaces naturels. L'idée, c'était que d'une part, on calcule nos fameux indices de texture plus le NDVI moyen autour des points d'écoute. On fait la même chose avec la proportion des strates à partir de notre carte de végétation. Et ces jeux d'indices, on essaie de les mettre en lien avec notre base de données oiseaux, avec des modèles additifs généralisés. On essaie de prédire et d'expliquer la présence des oiseaux, et de faire des cartes de prédiction pour un jeu de données, puis le deuxième. Et enfin, on va essayer de comparer ça. D'abord, je vais vous présenter les résultats de l'interprétation écologique des modèles qu'on a trouvés avec les proportions des strates de végétation. A priori, le modèle le plus basique. Ce que ça nous apprend, c'est que la loi de Lulu à gauche, sa probabilité de présence augmente avec la proportion de sol nu et d'herbe. Elle a besoin d'un minimum de sol nu et d'herbe. Jusque là, c'est en accord avec ce qu'on connaissait de l'espèce. Et on sait aussi que sa probabilité diminue lorsque la proportion de lignes hauts diminue. Voici pour l'interprétation écologique à partir des proportions des strates. Ici, maintenant, on regarde avec les indices de texture. Ici, on a changé de représentation. En abscisse, c'est notre axe de fragmentation. En ordonnée, c'est le NDVI, donc la strate majoritaire. Et plus c'est jaune, plus il y a une probabilité de présence élevée. Ce qu'on voit, c'est que la probabilité de présence de la loi de Lulu augmente avec la fragmentation. Et donc, pour des strates plutôt liées à des pelouses, puisque le NDVI faible note une présence de pelouses majoritaires. Pour l'axe numéro 2, qui exprime cette fois-ci en abscisse la dominance de lignes hauts, là, pour le coup, on n'a pas tellement d'informations. Ce n'est pas des informations qui sont très exploitables. Mais ici, on voit qu'on a des informations liées à la configuration. Alors, comment ça se traduit si on spatialise les modèles ? À gauche, vous avez le modèle, la prédiction de la probabilité de présence à partir des indices de texture, les indices développés, et à droite avec les proportions des strates. Si on voit qu'on a un AUC, donc une capacité prédictive qui est à peu près équivalente, en revanche, on a une variance expliquée qui est un peu plus importante pour les indices de texture. Alors, pourquoi ? C'est parce que si on a bien des zones qui sont prédites dans les deux modèles avec la même probabilité de présence, en revanche, on a un petit peu plus de précision avec les indices de texture, où il y a des zones qui apparaissent avec une très forte probabilité de présence. Et en fait, c'est des zones avec une structure spatiale très particulière. Donc, c'est bien des pelouses majoritaires avec une très forte densité de buissons. Et donc, les zones précédentes que je vous montrais, on avait à peu près la même proportion de ces deux strates dans le paysage, mais pas avec cette configuration spatiale ici. Donc, on voit ici que les indices de texture apportent une information sur la configuration spatiale et permettent une meilleure interprétation des exigences écologiques. Donc, par rapport à nos questions, est-ce que nos indices développés permettent d'expliquer la présence d'espèces d'oiseaux ? Oui, on est à peu près dans les clous de ce que peuvent faire d'autres études. Donc, on est plutôt content. Par contre, est-ce qu'ils sont meilleurs que des indices plus classiques ? En tout cas, ce qu'on a calculé, on n'a pas une meilleure capacité prédictive, on a à peu près les mêmes performances. Par contre, ils ont permis une meilleure interprétation des exigences écologiques. On a permis de se rendre compte que la loi de Lulu, visiblement, apprécie particulièrement les pelouses avec une très forte densité de buissons. Ici, en plus, c'était des génévriers. Donc, il y a une appétence à le génévrier. Et donc, on souligne ici l'importance de l'hétérogénéité de configuration. Donc, qu'est-ce que cette étude montre et qu'est-ce qu'elle apporte ? Parce qu'en fait, on n'est effectivement pas les premiers à avoir essayé de tester, de prédire la présence d'oiseaux à partir d'indices de texture. En fait, ce qui change ici, c'est que tout le travail au préalable que j'ai fait, que je vous ai montré sur interpréter les indices de texture, qu'est-ce que concrètement il signifie en termes d'hétérogénéité spatiale ? En fait, ça nous a permis, au-delà d'une capacité de prédiction, d'interpréter les modèles de probabilités d'occurrence et d'avoir une vision un peu plus claire, une meilleure compréhension justement de ces modèles et des exigences écologiques. Alors bien sûr, c'est des travaux qui sont toujours en cours. Il faudrait tester d'autres tailles de fenêtres, tester d'autres indices plus classiques, notamment je pense à des indices de configuration. Mais voilà, on voit que ces indices en tout cas sont prometteurs. Et si je fais un bilan un peu plus général, ce que je trouve intéressant, c'est que vu que maintenant on connaît ces indices, ce qu'ils signifient en termes d'hétérogénéité spatiale, on a vu qu'il y avait des applications possibles pour la conservation de la biodiversité, mais on peut très bien imaginer des applications pour la gestion des incendies ou le pastoralisme, puisque c'est des enjeux pour lesquels l'hétérogénéité spatiale est importante. Et ce que je veux souligner aussi, c'est qu'ici tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une image, on a fait une analyse de texture et on a fait une ACP. Ça, c'est la méthode photo avec les gradients qui en résultent. Dans notre cas, c'était une transformée de Fourier avec une ACP. Mais en fait, il est très probable qu'on aurait pu obtenir des résultats similaires avec d'autres types d'analyse de texture, d'autres types de réduction de dimensionnalité. Mais ce qui est important ici, c'est en fait, moi je pense que c'est important, on a une image et c'est de bien comprendre la nature de l'information qu'on extrait. Ici, en l'occurrence, c'était des gradients de rugosité, on l'a compris. Et surtout de faire le lien avec une thématique. Là, c'était l'hétéronauté spatiale, composition, configuration par rapport à quatre strates. Parce que ce lien, en fait, permet après de mieux comprendre les processus écologiques qui sont étudiés. Bien sûr qu'on peut calculer des indices sans comprendre de quoi il s'agit et essayer de prédire la présence de certaines choses. Mais il me semble plus intéressant de faire ce travail d'établissement du lien avec la thématique d'intérêt au préalable. Et en fait, après, il s'agit aussi de comprendre la stabilité de ce lien. C'est-à-dire qu'en télédétection, on n'utilise pas toujours les mêmes images, pas la même résolution des images satellites, etc. Donc, il s'agit de bien comprendre dans quel cadre ce lien est toujours valide, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est des travaux que j'ai pu faire, mais que je n'ai pas présenté ici. Et donc, de manière un peu plus générale, on voit que les images avec une très haute résolution spatiale permettent effectivement de comprendre et de caractériser l'hétérogisté spatiale dans des milieux complexes tels que la Garrigue, que ce sont des informations qui sont pertinentes pour le suivi de la biodiversité, et donc a priori dans le temps. Et donc là, on a des résultats qui sont prometteurs dans l'idée d'indice opérationnel pour des enjeux autour de la conservation et de la gestion des milieux naturels. Donc, c'est tout pour cette présentation, mais il y a d'autres matériels. Et donc, pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, il y a la supplence complète de ma thèse qui est disponible. Vous pouvez télécharger aussi la thèse. Et après, pour ceux qui sont vraiment motivés sur la partie télé-deck, il y a les articles qui expliquent bien. Voilà, j'en ai fini. Puis, je mets une petite photo de Garrigue à Montpellierenne. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Marc. Donc, il y a plusieurs collègues qui sont partis pour cause d'autres réunions. Ils ont tous mis un petit message sur le conversé en disant que c'était une présentation très, très bien, très pédagogique. Et donc, ils te remerciaient d'avoir joué. D'accord, merci. Donc, peut-être que Marc, on va peut-être retirer le partage d'écran juste pour dire que si d'autres dynaphoriens veulent quitter le webinaire parce qu'ils ont d'autres choses à faire ou voilà, c'est possible comme c'était possible dans le retour du jeudi classique. Et donc, ceux qui vont rester, je vais pouvoir vous changer de statut pour vous faire apparaître en micro et en caméra si c'est possible. Si on n'est pas trop, trop nombreux. Donc, alors, je vais tenter de le faire. Donc, il y a Émilie qui est toujours là. Fabien est toujours là. Je les nomme en conférencier comme m'a expliqué Aristide. Nirina. Aude. Cleia. Qui me reste-t-il ? Voilà. Alors, Justine. Justine. Laurent. Et Yousra. Hop, comme ça, on va pouvoir activer vos caméras. Alors, Marc de Concha, comme tu as les droits aussi, si tu peux m'aider à activer les caméras pour que ça soit plus rapide. Après, les caméras, ils doivent eux-mêmes l'activer. Voilà. Fabien l'a fait. Émilie l'a fait. Et donc, on peut passer comme ça. Ça fait qu'on reste, on est 12 encore avec Aristide qui est toujours là. Donc, s'il y en a qui veulent, c'est plus convivial avec les caméras. Après, on ne pouvait pas les activer au départ pour tout le monde parce que ça aurait fait un écran très, très chargé. Et là, donc, traditionnellement, à tour de rôle, on peut lever la main et poser la question à Marc sur son exposé. Émilie. Je suis la première. Moi, c'est une question toute bête. Là, tu nous as montré les résultats pour l'alouette. Et est-ce que tes autres espèces, ça marchait bien ? Là, bien entendu, j'ai montré les résultats qui marchaient le mieux. Bah oui, nous, on fait pareil. Alors, il n'y a pas de résultats catastrophiques. Mais disons qu'on n'a pas... La l'alouette Lulu, c'est celle pour laquelle... C'était celle qui était le plus... Côté prairie. Enfin, prairie, côté herbe d'acée, quoi. Grosso modo, c'est des... Grosso modo, c'est des...